Bonjour et bienvenue à notre vidéo sur l'entretien des fauteuils roulants. Je me présente, je m'appelle Philippe Durand et je suis mécanicien orthèse-prothèse à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Et ce vidéo est fait avec la collaboration de MIMO Québec. L'objectif est de pouvoir faire l'entretien d'un fauteuil roulant et pouvoir aussi se dépanner en cas de besoin. Donc c'est tous des entretiens et des réparations qui peuvent être faits à la maison. Je vais vous montrer comment on défait les roulements à billes sur les roues avant. Alors une problématique qu'on voit souvent, c'est l'accumulation de cheveux qui fait que la roue devient plus difficile à rouler. Donc j'utilise une douille 1,5 et une clé 1,5. Je défais donc la vis qui est au centre de la roue pour pouvoir enlever tout le système avec les deux espaceurs qu'on doit faire attention de ne pas perdre parce que tout se défait en même temps. Donc ce que vous allez constater habituellement, c'est qu'il y a beaucoup de cheveux qui s'accumulent sur les espaceurs et aussi sur les roulements à billes. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement retirer les cheveux des roulements à billes, des deux côtés. Ce qui va permettre de faire rouler beaucoup plus librement la roue. Donc une fois qu'ils sont enlevés, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste vérifier que ça tourne bien. Donc c'est une opération qui est assez simple. On doit juste faire attention par contre, si c'est une fourche qui a plusieurs trous, de ne pas défaire les deux en même temps pour qu'on se souvienne bien sur quelle position était assemblée. Lorsqu'on remonte la roue, on doit quand même faire attention de maintenir l'espaceur avec la vis et ensuite remettre la roue. Et on peut utiliser un tournevis si on veut centrer le petit espaceur qu'il y a entre les deux roulements à billes. Et ensuite, on va placer le deuxième espaceur au bon endroit. Donc on peut toujours utiliser le tournevis pour centrer tout ça. Voilà. Donc la vis est remise en place. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais revisser l'écrou en faisant bien attention de ne pas trop le serrer parce que ce qui peut arriver des fois, c'est que la roue va avoir une certaine difficulté à tourner. Donc je peux le relâcher un petit peu pour être sûr que, voilà, ça c'est une roue qui tourne parfaitement. Voici un autre modèle de roue avec laquelle on doit utiliser une clé type Allen 3 mm des deux côtés. Dans ce cas-ci, le roulement à billes est endommagé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'extraire. Voilà. Donc c'est une opération qui est quand même assez simple. On peut le placer sur des blocs de bois. On peut utiliser à peu près n'importe quel type de marteau ou même un vieux tournevis en l'appuyant sur le roulement à billes qui est situé en dessous. Donc on maintient tout ça en place. Voilà. C'est aussi simple. Un côté, l'autre. On doit juste faire attention de récupérer l'espaceur qu'on va mettre entre les deux roulements à billes. Donc j'ai deux roulements neufs que je vais installer de cette façon. Maintenant, on va remettre les roulements en place à l'intérieur de la roue. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'essuie pour venir centrer tout ça. Donc je mets le premier roulement à billes. Je vais mettre l'espaceur qui en fait se trouve à être au centre de la roue entre les deux roulements à billes. Et ce que je vais faire, je vais venir placer ça au centre de la roue, comme ça. Et l'autre étape, c'est que je vais aller placer le deuxième roulement à billes de l'autre côté pour que tout ça soit bien centré. Et je vais utiliser un marteau pour cogner au centre doucement pour permettre au roulement à billes de bien se centrer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Si jamais l'espaceur au centre se déplace, on peut utiliser un tournevis étoile pour venir centrer tout ça. Et puis, on remet l'essuie et puis on rentre le roulement. Donc on va voir le roulement à billes, il faut qu'il arrive parfaitement au niveau avec la roue. Nous allons donc voir comment faire l'entretien sur les pneus. Donc comment prévenir les crevaisons et aussi quoi faire si éventuellement vous devez remplacer un tube ou mettre une patch sur un tube qui est percé. Puis on va voir aussi l'entretien général qu'il y a à faire sur les roues des fauteuils roulants manuels et aussi motorisés. Il y a aussi un entretien que vous pouvez faire facilement sur les roues de broche avec un petit outil comme celui-là qui est disponible dans les grandes surfaces et les boutiques spécialisées en vélo qui est un outil qui va servir à resserrer les roues de broche puisque après un certain temps, les roues de broche ont tendance à se relâcher. Vous allez vous en rendre compte assez vite en les touchant comme ça et surtout en roulant parce qu'ils vont se mettre à produire des bruits, disons, inhabituels. Donc ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous identifiez le début de la roue. Souvent on peut se baser sur la soupape ici. Et puis vous allez utiliser la largeur appropriée à votre rayon pour ensuite, tout simplement, faire tout au plus un demi-tour à la fois sur chacune des broches. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui sont beaucoup plus relâchées que d'autres. Donc vous y allez quand même au fur et à mesure. On évite de trop les serrer en même temps. Donc c'est préférable de faire deux ou trois tours jusqu'à temps que les broches aient une certaine résistance, ce qui veut dire qu'elles sont maintenant bien tendues. Il existe une autre sorte de roue qui possède des rayons de type nylon. Donc c'est exactement le même principe. La seule chose, c'est que l'outil est différent. Parfois, quand on achète ce type de roue, ils fournissent un petit outil comme ça. Mais évidemment, il y a moyen d'en trouver un un petit peu plus, disons, sophistiqué. Mais disons, pour se dépanner, celui-là fait amplement le travail. Donc c'est exactement le même principe. On resserre l'une à l'autre. Petite chose bien importante aussi, les barrures de roue. On doit s'assurer qu'ils sont toujours bien graissés, puisque s'ils ne sont pas graissés régulièrement, ils peuvent avoir tendance à rester coincés à l'intérieur du support de fauteuil. Donc ce qui est parfois un petit peu incommodant si jamais vous avez à le démonter la roue. Voilà. Le meilleur moyen de prévenir des crevaisons, c'est de s'assurer du niveau d'usure d'un pneu. C'est-à-dire, la bande de roulement. Lorsqu'elle est, disons, amincie, le risque de crevaison va augmenter. Et aussi, dans certaines situations, le pneu va se mettre à faire toutes sortes de petites craques, puis il peut même se former des bosses à l'extérieur du pneu. Ça, c'est un signe que c'est grand temps de les remplacer. Et je vous conseillerais aussi, si jamais vous partez en voyage, de toujours avoir un tube de rechange de la grandeur appropriée à votre roue. Donc ça peut vous sauver pas mal de petits pépins. Même si vous avez quelques outils pour pouvoir remplacer le tube, c'est une façon assez simple de bien se tirer d'affaires. Et aussi, pour ce qui est des roues de motorisées, j'ai fait l'essai d'un produit qui est en vente, qui en fait est plutôt pour les automobiles, mais qui s'avère efficace pour des roues de type motorisées. Donc après un certain temps, le liquide vient colmater la fuite, et puis la pression est maintenue. Je vous dirais quand même, pour une durée de... une assez bonne durée. Évidemment, c'est la même chose pour les fauteuils motorisés. Il faut s'assurer que la bande de roulement n'est pas trop amincie, ce qui peut vous sauver quelques crevaisons. Pour ce qui est du produit, sur les fauteuils manuels, ce n'est pas nécessairement l'idéal, puisque généralement, la pression des pneus est plus élevée que dans un motorisé. Ça fait que le liquide a tendance à fuir, et aussi, ça a tendance à faire des fuites de liquide un petit peu partout. Voici maintenant comment déjanter un pneu. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever toute la pression. On peut utiliser un outil comme un tournevis étoile. Et c'est sûr que si le pneu est déjà dégonflé suite à une crevaison, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-ci. Donc, une fois que le pneu est complètement dégonflé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir de la jante. Donc, on va s'assurer qu'il est bien décollé. Il y a une chose qu'on doit faire bien attention quand on sort le tube du pneu, c'est de ne pas utiliser des outils pointus, comme un tournevis plat, qui pourraient venir endommager le tube, à moins que votre intention est de remplacer complètement le tube. Donc, prochaine étape, je dois déjanter le pneu. Pour ce faire, je vais utiliser trois petites clés qui sont incluses dans un petit ensemble de réparations de crevaison. Donc, l'objectif, c'est d'y aller délicatement et de ne pas endommager le tube à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois que le pneu est partiellement déjanté, de faire, c'est qu'on peut commencer à enlever les outils et les faire glisser tout simplement le long de la jante. On va enlever le pneu complètement. Donc, on va retirer le pneu. Donc, voici la chambre à air. Donc, c'est une chambre à air qui a été précédemment déjà réparée avec un petit patch de type autocollant qui fait très bien le travail si vous êtes mal pris. Donc, ce qu'on doit faire, une fois que le trou est localisé, vous pouvez aussi, pour localiser le trou, mettre un petit peu d'eau dans un lavabo, ajouter un peu d'air dans la chambre à air puis localiser l'endroit où est-ce que vous allez voir des bulles. et une fois que l'endroit est localisé, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les surfaces. Donc, on peut utiliser soit un peu de papier sablé pour rendre la surface un petit peu plus rugueuse et ensuite, on peut utiliser un tampon d'alcool pour s'assurer qu'il ne reste pas de graisse sur la chambre à air. OK? Et il y a deux façons de réparer un trou. Il y a la façon, disons, plutôt simple qu'on peut voir ici dans le petit ensemble de réparation qui se trouve être des petites patchs de type autocollante. Donc, c'est assez pratique. Donc, vous n'avez pas besoin d'aucune colle. Donc, vous appliquez tout simplement la patch sur le trou. Vous l'écrasez comme il faut. Faites juste attention, par contre, de ne pas regonfler trop le tube lorsque vous allez l'insérer à l'intérieur du pneu sinon la patch pourrait décoller. Il existe une autre façon de réparer un trou. C'est que vous utilisez une ancienne chambre à air dans laquelle vous pouvez tout simplement découper des pièces que vous pouvez utiliser pour réparer les petits trous. De cette façon aussi, par contre, ça va demander d'utiliser une colle, soit une colle à caoutchouc, une colle de type contact. Puis, bien sûr, vous devez nettoyer les surfaces comme il faut. Alors, tout dépendant du type de colle, vous devez soit attendre que ça sèche ou parfois la garder compressée un certain temps pour s'assurer qui est bien collée. Donc, une fois que la réparation est faite, vous allez tout simplement remettre le tube à l'intérieur. Ah, puis une étape que vous ne devez pas oublier, vous devez toujours vous assurer d'avoir localisé disons, là, la cause de la fuite ou de la crevaison. Des fois, il peut s'agir d'un petit débris de verre ou un objet contondant de type vis ou clou. Donc, faites bien attention pendant cette étape-là de ne pas vous blesser si jamais l'objet est toujours à l'intérieur du pneu. Donc, c'est possible aussi que vous ne trouvez jamais vraiment la cause de la crevaison. Vous devez juste vous assurer que le tube ne va pas se redégonfler si jamais il y a la présence d'un débris. Donc, je remets le tube à l'intérieur de la roue. Donc, vous devez le placer bien comme il faut. Vous pouvez remettre parfois un petit peu d'air pour être sûr que le pneu se place bien comme il faut mais pas trop parce que si on gonfle le pneu si on met trop d'air dedans il va être difficile à janter. Donc, la première étape qu'on doit faire c'est sortir la valve. On doit mettre le pneu bien à plat pour aller le janter. Généralement, c'est une étape qui se fait quand même bien jusqu'en tout dernier c'est-à-dire maintenant quand j'arrive à installer la deuxième moitié du pneu je dois faire bien attention de ne pas coincer je vais vous montrer voilà, j'essuie oui, donc étape critique la dernière portion du pneu est parfois un petit peu difficile à embarquer donc comme je le spécifiais en entrée vous ne devez pas utiliser de tournevis plat pour ne pas endommager le tube je conseille parfois d'utiliser même une simple cuillère un objet qui est rond qui peut servir à aller faire un levier entre le pneu et la jante tout en s'assurant que le tube ne se trouve pas entre les deux ok donc on peut utiliser la cuillère tout simplement délicatement pour aller placer tout ça à l'intérieur de la jante voilà qui est fait donc je fais toujours une double vérification pour m'assurer que le pneu est bien siégé à l'intérieur de la jante pour ensuite mettre la pression maximale qui est recommandée qui est toujours sur le flanc du pneu puis en principe vous allez savoir assez vite si votre réparation a tenu le coup je vais vous montrer maintenant comment on peut ajuster un protège-vêtement un problème qu'on voit fréquemment c'est que le protège-vêtement va se mettre à frotter sur la roue alors pour avoir accès au support du protège-vêtement on doit soulever le fauteuil et dans ce cas-ci c'est une clé 10 mm que ça nous prend donc je vais défaire légèrement la vis jusqu'à temps qu'elle soit peut-être un petit peu plus facile à bouger donc vous voyez le protège-vêtement il a bougé ce que je vais faire je vais le rapprocher vers l'intérieur puis je vais revenir serrer la vis ok donc l'objectif c'est vraiment de le dégager de la roue puis de venir l'appuyer sur la tige de dossier autant que possible donc une fois que tout ça est bien serré le protège-vêtement ne frotte plus sur la roue on va maintenant voir comment régler les freins donc la première chose c'est de s'assurer que la pression est adéquate à l'intérieur du pneu et par la suite on valide là vraiment que les freins ont besoin d'être réglés donc dans ce cas-ci on voit qu'un réglage est nécessaire on peut donc utiliser différents types d'outils dans le cas qui nous concerne c'est une clé de type hexagonale 5 mm qui existe en plusieurs versions donc qui sont toutes aussi efficaces l'une que l'autre je vais donc dépisser les deux vis situées en dessous du support de frein et donc je n'ai pas besoin de les défaire au complet juste assez pour pouvoir faire reculer le frein donc j'y vais graduellement donc je le recule de quelques millimètres ce que je fais c'est que je resserre mais pas complètement les deux vis en question pour voir si mon réglage est bon donc c'est parfait donc ce que je fais une fois que j'ai réussi à avoir mon réglage je vais resserrer à tour de rôle les deux vis je m'assure qu'ils sont bien serrés pour ne pas que le frein puisse glisser nous allons maintenant parler des fauteuils roulants motorisés alors tout d'abord on va commencer par parler des batteries donc tous les fauteuils motorisés sont munis de deux batteries en fait c'est des batteries de type gel des batteries qui sont considérées comme des batteries sèches qui sont donc sécuritaires pour le transport aérien c'est des batteries qui ont généralement une autonomie supérieure à un an parfois même deux ça dépend de l'utilisation qui est faite de votre fauteuil ça dépend du nombre de charges c'est bon de noter une perte d'autonomie qui va être graduelle donc si l'autonomie de vos batteries diminue de façon trop importante elles peuvent être remplacées dans un service d'aide technique et généralement sur les batteries on marque une date d'installation donc ça peut être facile pour un mécanicien de pouvoir déterminer si les batteries sont dues pour être remplacées sur les fauteuils motorisés on peut noter que les roues sont assez similaires aux fauteuils manuels donc pour ce qui est des petits trous qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière du fauteuil il y a des roulements à billes qui peuvent éventuellement être remplacés vous allez vous rendre compte qu'ils sont dus pour être remplacés si vous notez des bruits suspects pendant que vous roulez donc ça c'est un souvent signe que les roulements à billes doivent être remplacés et aussi notez qu'il y a toujours une bande de roulements qui s'abîme avec le temps et c'est important aussi de différencier les différents types de pneus c'est à dire ceux que j'ai ici c'est des pneus de type plein donc c'est des pneus qui ne comportent pas de chambre à air ils ont une plus grande tolérance à l'usure par contre ce qui peut arriver comme inconvénient sur les roues motrices c'est qu'au fur et à mesure que la bande de roulement s'amincit vous allez noter une perte de traction et puis sur les motorisés on retrouve toujours deux leviers qui servent à désengager les moteurs parfois ils sont situés à l'arrière parfois sur les côtés et généralement ils sont identifiés avec du jaune donc ça permet de passer le fauteuil au neutre au besoin et aussi il faut faire attention si jamais par mégarde il y a un levier qui était désactivé ça ferait que votre fauteuil il serait non fonctionnel donc la première chose à vérifier si vous avez un petit problème à ce niveau c'est de vous assurer que les moteurs sont bel et bien en position embrayée pour ce qui est du contrôle il se peut que des fois que vous voyez un message d'erreur apparaître parfois c'est juste pour indiquer quelque chose qui doit être réparé mais qui n'est pas nécessairement urgent donc à partir de ce moment-là prenez un rendez-vous pour le faire réparer et puis ce n'est pas contre-indiqué non plus de sortir sous la pluie par contre il faut juste être vigilant d'emballer la manette à tout le moins de la protéger avec un sac pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau ce qui pourrait causer évidemment une panne du système pour ce qui est du nettoyage du fauteuil ce n'est pas conseillé de prendre un boyau d'arrosage pour éviter que l'eau s'infile dans des composantes électroniques vous pouvez bien sûr le nettoyer avec un linge humide sans problème pour ce qui est des coussins à air donc c'est important de s'assurer qu'ils maintiennent toujours la pression adéquate et en cas de fuite vous pouvez toujours les réparer avec une petite patch autocollante une fois que vous allez localiser le trou par contre c'est conseillé de prendre un rendez-vous pour le faire évaluer savoir s'il doit être remplacé ou s'il peut être tout simplement réparé j'espère que cette petite capsule va vous aider à garder votre fauteuil roulant en santé et n'oubliez pas de prendre un rendez-vous annuel pour faire votre entretien merci beaucoup de votre attention